Réunis à Bruxelles pour un sommet extraordinaire, les dirigeants européens ont durci le ton vis-à-vis de la Russie. Concrètement, les 28 ont décidé de suspendre immédiatement les discussions sur la libéralisation des visas. Ensuite, si Moscou ne lâche pas du lest dans les tout prochains jours, alors il y aura des sanctions additionnelles, comme par exemple des gels d'avoir ou encore l'annulation du prochain sommet UE-Russie. Enfin, dernier niveau de menace évoqué par les Européens, des sanctions économiques et commerciales. Si la Russie prenait au contraire des mesures qui déstabiliseraient l'Ukraine, ou pour parler plus simplement, mettrait en cause l'intégrité territoriale de l'Ukraine et donc sa souveraineté, alors il y aurait à prendre encore de nouvelles dispositions. Voyez ce que les Etats-Unis ont décidé aujourd'hui au travers du décret signé par le Président. Il s'agit de possibles interdictions de visas ainsi que le gel de certains avoirs. Cela montre qu'Européens et Américains travaillent de manière coordonnée sur ce sujet. Au début du sommet, les dirigeants européens n'affichaient pas tous la même fermeté. Apparemment, les derniers développements en Crimée ont convaincu les plus modérés de rallier une position commune. Le durcissement de la position européenne est clairement une réponse à l'attitude russe en Crimée, confirme notre correspondant à Bruxelles. Mais quand on sait l'importance stratégique de cette région pour la Russie, la question est de savoir si la menace de sanctions financières sera suffisante pour convaincre M. Poutine d'infléchir sa position. James Franey, Euronews, Bruxelles.